Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire du vendredi de Lifto. Petit webinaire que je répète à chaque fois que Lifto a commencé à faire ça depuis les débuts du COVID. On trouve ça important de se rapprocher de notre clientèle. On n'a plus autant la chance d'aller vous voir toujours sur place. Ça nous donne la chance de vous trouver des sujets pour essayer de vous aider à répondre à des questions qui, des fois, pourraient être dans votre tête et qu'on ne peut pas répondre sur place en ce moment. Aujourd'hui, je reçois Michel Rousseau pour une deuxième fois. Je pense que Michel, si vous lisez un petit peu la description, il a 42 ans d'expérience dans le domaine du chariot. Moi, je pensais que c'était son âge, 42 ans. Donc, aujourd'hui, Michel va nous parler des différents types de mâts pour les chari-lévateurs et comment mieux comprendre les plaques de capacité. Michel, ça va bien? Oui, ça va très bien, Martin. Et toi? Bien oui, ça va super bien. Vraiment content de t'avoir parmi nous pour une deuxième fois pour le webinaire. Puis, je te cède la parole. Je m'enlève de là. On se revoit à la fin. D'accord. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent à ce webinaire spécial. On a deux sujets de très bonne importance ce matin. Le premier sujet, c'est sur les plaques de capacité. C'est des sujets d'une importance capitale que les charistes, les charistes que tout le monde sait, on les appelle charistes parce que c'est des conducteurs de chari-lévateurs. Ces charistes-là se doivent obligatoirement d'avoir une certification, un cours de formation en sécurité et conduit de géolévateur. Donc, on les appelle charistes. Mais c'est les propriétaires d'équipements de manutention et les charistes se doivent de comprendre comme il faut, je dirais même par cœur, les plaques de capacité parce qu'on retrouve beaucoup d'informations sur celles-ci. On les appelle plaques de capacité dans notre jargon, mais le vrai mot, c'est plaques d'identification parce qu'on retrouve beaucoup plus que les capacités. Alors, dans les webinaires précédents, ceux qui l'ont suivi, on a mentionné qu'il y avait cinq classes de chariots élévateurs qui se servent le plus souvent dans le marché. Il y en a plus que ça, mais il y en a cinq au moins qui est la classe 1, 2, 3, 4 et 5. Sur la planche que vous voyez en ce moment, on regarde les plaques de capacité des classes 1, 4 et 5. Ce sont des contrebalancés. Ils ont des informations différentes des classes 2 et 3. Ici, vous voyez une plaque de capacité d'un chariot de classe 5, un contrebalancé combustion de 4 roues. Il peut être propane, il peut être diesel ou gaz. Ces plaques de capacité, des chariots de classe 5, vous le savez, c'est des chariots pneumatiques qui sont conçus pour l'extérieur. Et sur cette plaque de capacité, on vous a ciblé 12 points importants que vous devez voir sur vos plaques lisiblement. Si on regarde le premier point, on va les faire un par un pour celui-ci et les autres, je vais aller un peu plus vite. Mais celui-ci, le premier, c'est le modèle 8FGU30. Si je décortique ce modèle-là, 8, c'est la série 8. Sur ce modèle, c'est la dernière série. 8, c'est la dernière qui est à jour sur les combustions. Et F, c'est des termes anglais pour forklift, G pour gaz, U parce qu'ils sont conçus aux États-Unis. 10, précisément à Columbus. Et 30, c'est pour dire que c'est un modèle d'une capacité de 6 000 livres. Sa classe, sa carcasse est bâtie pour une capacité de 6 000 livres. À droite, au point 2, vous voyez le numéro de série. Ensuite, 3, vous voyez le mot. Dans Toyota, FSV, pour eux autres, ça veut dire trois sections de mot. Dans les autres plages, on va voir qu'il y a des mots différents, mais un mot trois sections pour Toyota, c'est FSV. Ensuite, vous avez le point 4 qu'on marque ici, front tread. C'est quoi ça, le front tread? Si vous vous positionnez en face du mot, donc vous avez le mot en face de vous, vous allez avoir les pneus de traction à chaque côté du chariot. Et si vous prenez la ligne centrale des pneus de chaque côté et vous y allez à l'intérieur, ce chariot-là a 39,8 de dimension, qui généralement va être la largeur de la carrosserie en son long. C'est ça qu'ils appellent, eux autres, le front tread. On a des plaques de capacité en français. Celle que j'ai prise ici est en anglais parce qu'elle est spéciale. Et je vais vous expliquer ça en cours de route. On a le point 4 que je viens de mentionner. Au point 5, on regarde ici, back tilt. On marque ici, back tilt, c'est quoi? En anglais, en français, c'est le pivot du mot. Le mot peut pivoter de 6 degrés arrière. En général, ça va être 6 avant ou 5 avant, mais c'est 6 arrière. Ensuite, on va vous attirer votre attention au 7. Le 7, truck weight, c'est la pesanteur du chariot. C'est le chariot qui est inscrit sur cette plaque. Dans toute sa conception au complet, il y a une pesanteur de 10 420 livres. Et si vous le déplaçez à un camion de transport, vous avez le poids inscrit sur la plate de capacité. Ensuite, après 7, j'ai sauté le 6 par contre. 6, c'est la dimension des pneus. Si on inscrit solide de côté, c'est que c'est un chariot avec des pneus de forme pneumatique, mais plein de caoutchouc, plein de rubber, qu'on appelle solide tire en anglais. C'est des softies. Ou c'est des pneus anti-crevaison. C'est la même dimension qu'un pneu à l'air, mais il n'y aura jamais de crevaison. Ça, c'est au 6. Maintenant, le point 8. Le point 8 est important. Vous devez toujours avoir les attachements additionnels du chariot inscrit dans cette petite partie, car le point 8 va influencer les items 9, 10, 11 et 12. Sur ce chariot, on voit SS 96 pouces forks. SS, c'est des termes anglais pour dire side shift. Side shift, c'est quoi? C'est un tablier à déplacement latéral. Donc, les fourches se déplagent de gauche-droite parallèlement. Ensuite, il y a des fourches d'une longueur de 96 pouces. Ils sont inscrits dessus la plaque de capacité 96 parce qu'ils sont permanents sur le chariot. Alors, si je m'en vais maintenant à l'item 9 en bas, 9 et 10, vous voyez vers la gauche de la plaque d'identification, il y a un semblant de maille d'une roue et un cercle avec des triangles noirs et blancs. Toutes chariots de au moins 3000 livres à 36 000 livres de capacité sont toutes calculées à 24 pouces cent linéaires. C'est quoi linéaire? Si on regarde la lettre A, du talon des fourches au centre des fourches, on calcule 24 pouces. Du dessus des fourches en élevant vers la ligne midi, si on veut, en montant plus haut, on a un autre 24 pouces. Si on rejoint les deux, ça donne 24 pouces cent linéaires. Puisqu'ils sont calculés 24 pouces cent linéaires, ça veut dire que le calcul est fait pour des palettes de 24 pouces de long, 48 pouces de long, 48 pouces de large et 48 pouces en hauteur pour faire le 24. Et si on regarde sur le côté droit, on voit le premier item, la lettre A, 24, la lettre B qui est 10, dans le fond 24. Ensuite, on voit 11 qui est marqué 187. 187, on a vu en haut, c'est un mât 3 sections, qui veut dire que ce mât-là, lève, 187 pouces, maximum levée des fourches. À droite de ce chiffre-là, le 12, c'est 0 degré. Ça veut dire que le mât, à 187 pouces, maximum levée des fourches à 0 degré, avec ses fourches de 96, mais 24 pouces cent linéaires, sa perte de capacité est 5 300 livres. Ce chariot, à cette mesure, sa capacité maximale est de 5 300 livres. Donc, il y a une perte de 700 livres. Un peu plus bas, on regarde, il y a une information qui est marquée 48 pouces cent. Il y a toujours deux dimensions de perte de capacité sur les chariots en général. Il y en a beaucoup, c'est du 30 pouces cent, mais celui-ci, c'est 48. Pourquoi on a mis 48? Parce que les fourches sont 96. Donc, les charistes qui veulent savoir, c'est quoi ma perte de capacité à 48 pouces cent, qui est le centre des fourches. 48 pouces cent linéaires, toujours dans la même formule, 187 pouces maximum levée des fourches à 0 degré. Ce chariot, sa capacité maximale avec cette mesure est de 3 450 livres. Ça, c'est bien important de le savoir. Toutes ces informations-là, je pèse un peu sur mes mots parce que l'être humain est fait comme il est fait. On a tendance, des fois, à oublier. Mais lorsqu'on connaît cette formule-là par cœur, on a juste à lire sur n'importe quelle plate de capacité, cette information-là va être pertinente pour sa sécurité et pour la sécurité de tout l'environnement. Alors, ça fait le tour pour cette plaque. La prochaine plage, j'ai choisi une plaque de capacité de classe 1. Contrebalancée électrique, trois roues, quatre roues, chariots position debout. Lorsque je parle debout, on parle en anglais des stand-up, des chariots qu'on embarque debout dessus avec un mât qui n'est pas de reach, c'est un contrebalancé. J'ai choisi aussi cette plaque de capacité pour attirer votre attention sur des items importants. Donc, cette plaque et la précédente ne sont pas standards par les attachements qui sont dessus. Si on regarde les items, il y en a encore là, on a retenu jusqu'à 15. On a le modèle numéro de série, comme j'ai mentionné, notre mot trois sections FSV, le type E pour dire électrique, la plage précédente, on voyait que c'est LP pour dire propane. La deuxième, on voit un E pour dire électrique. Ensuite, on a un TIL de 5 degrés arrière. On a un voltage de la batterie de 48 volts. Ça veut dire que tout le chariot, son système électronique est de 48 volts. Encore là, on ne peut pas mélanger ce voltage-là avec l'électricité de bâtiment. L'électricité de bâtiment, c'est du AC et les électriques chariots de moteur, c'est du DC. Ensuite, on y va avec le front-thread 39. On a vu précédemment qu'il est à 38,5, 39,8, pardon. Celui-ci est à 39. On a la dimension des pneus. Ce chariot a des pneus de 21 pouces par 9, par 15, solides. Dans le classe 1, on a des pneus à bandage plein, des press-on, qu'on a déjà précédemment déjà discutés. Et on a aussi des pneumatiques électriques. Donc, le solide ici, c'est un pneu, ce chariot-là, c'est un chariot intérieur de pneus solides. Il n'y a pas d'air à rien, c'est un press-on. C'est pour ça qu'il marque du solide. En passant, le modèle, j'ai sauté un petit peu par-dessus. Vous avez trouvé votre CV-8, F pour forklift, B pour batterie. C, ça veut dire cushion. Cushion, c'est ça qui vous détermine la sorte de pneu. Donc, C pour cushion, U, USA, 32 pour 6500 livres. Ça fait que là, vous avez vos pneus avant et vos pneus arrière. Si un jour, vous vous dites, il faut que je change mes pneus et vous voulez avoir une soumission, vous appelez à nos représentants pièces de service, vous donnez votre modèle, numéro de série, la dimension de ces pneus, traction, pas traction, non remarquant, pas non remarquant, et ils vont vous envoyer votre soumission. C'est inscrit sur la plaque. Ensuite, on regarde sur le côté droit. On voit, c'est marqué 1100 AH. C'est quoi 1100 AH? Ça veut dire que ce compartiment de batterie peut accueillir une batterie à son maximum d'ampérage qui est de 1100 ampères. 48 volts, 1100 ampères. Ça ne veut pas dire que vous avez obligatoirement besoin d'une batterie de 1100 ampères. Selon votre application, ça peut être une 850, 900, peu importe. Ce compartiment de batterie-là peut accueillir une batterie jusqu'à 1100 ampères pour sa capacité. Alors, on a aussi le poids du chariot qu'on voit un peu peu en bas. C'est marqué truck weight. Ce camion, pas de batterie, pèse 9860 livres, 9870 livres avec tous les attachements. Dans le côté droit, on voit la batterie. On voit un poids minimum et un poids maximum. Dans toute contrebalancée électrique, la batterie fait partie du contrebalancé du chariot. Donc, le poids est important. Il faut que la batterie, son poids minimal soit au-dessus du poids minimal du chariot. Donc, ici, on parle d'une batterie d'un poids minimal à 3000 livres et jusqu'à 3550 livres. Les fabricants de batterie, ils connaissent, ils savent que le range qu'on appelle en anglais, doivent avoir le poids pour cette batterie-là. Je vois souvent sur le marché des batteries plus petites que le compartiment. Il est très important. Ça ne veut pas dire que le poids n'est pas conforme. Ça veut juste dire positionner votre batterie comme il faut dans le compartiment de batterie. Toujours au plus loin du mot. Dans le sens, ça veut dire la coter sur la pesée et bloquer la partie vide entre la batterie et le compartiment pour ne pas qu'elle glisse. Mais assurez-vous que si la batterie est plus petite que le compartiment, quel poids minimum est au-dessus et dans le milieu des deux poids qu'on vient de mentionner du chariot pour que vous soyez en sécurité. En plus bon, on voit aussi encore les pertes de capacité avec le mode central. Les attachements, on voit ici l'attachement qui est un SSFP 108 Ford. SSFP, c'est quoi? SS, on l'a vu tantôt. FP, c'est positionneur de fourche. Ce camion est équipé avec quatre fonctions hydrauliques. Soit la troisième fonction, l'auxiliaire 1, qu'on appelle déplacement latéral gauche-droite parallèlement. Et la quatrième fonction est un positionneur de fourche. Ça veut dire que les fourches peuvent se rapprocher hydrauliquement et s'éloigner d'elles-mêmes hydrauliquement. Il y a des fourches de 108 pouces permanentes sur le chariot. C'est pour ça qu'en bord, vous ne voyez pas de 24 pouces centres et de 78. Vous ne voyez pas de 24 pouces centres, mais bien 54 et 78. Parce que le client voulait connaître en tout temps les capacités centrales de son chariot avec les attachements qui sont là. Donc, 54 pouces, qui est la moitié de 108, toujours calculé à 24 pouces centres linéaires, son mont, 218 pouces maximum de levée de ses fourches à zéro degré. Ce chariot a une capacité maximale de 3100 livres. On part de 6500 à 3100 livres, à 218 pouces maximum de levée des fourches. C'est important de connaître cette formule-là. Et plus bas, on voit 68 pouces centres. Le client a des matériaux très légers, mais en hauteur, ça affecte le poids de charge. Il voulait avoir un calcul à 78 pouces centres. Donc, si ce chariot-là est levé à 218 pouces, maximum de levée des fourches à zéro degré de tilt de mâtre, 78 pouces centres linéaires, ce chariot a une capacité maximale de charge de 2150 livres. Fait que je pense que là-dessus, on pourra se lever des questions, on pourrait m'y poser tantôt, mais ça donne une bonne idée de comment lire la plaque de capacité. Pour la batterie, si vous voulez transférer, prenez 9870 livres, plus au minimum, prenez toujours le poids plus grand de la plaque, qui est 3500, additionnez-le-s'ensemble et ça va le poids du chariot si vous voulez le transporter par un transporteur. Alors, au point, l'autre plaque, on parle ici d'une place 2, un repéqueur qu'on appelle le chariot debout qu'on embarque sur la plateforme électrique. On trouve moins d'identification que sur les précédents parce qu'il ne fait pas la même formule. On regarde le modèle meureux de série, on voit le voltage qui est 24 volts. On voit un compartiment de batterie de 14 pouces. On l'inscrit, pourquoi? Parce que ce modèle-là, le power du 16, 18 et plus. Et on voit le poids minimum, maximum. On voit le maximum ampérage de 1085, encore là, l'ampérage de batterie qu'on installe dans le chariot selon l'application. Ici, on va plus bas, calculé toujours à 24 %. Ce chariot, le 7BPEU15, c'est un chariot de 3000 litres de capacité. Son mat est de 189 pouces. C'est un mat FSV trois sections. À 24 pouces centrinéaires, il y a une capacité de charge maximale de 1361 kilos. Cette plaque, c'est une plaque de client, 1361 pouces, 1361 kilogrammes. Si vous multipliez par 2.205, va vous donner 3000 livres. Ce chariot n'a pas de perte de capacité. Ça ne veut pas dire que s'il y a un mat plus haut, il n'y en aura pas. C'est que ce chariot, il n'y en a pas. Une autre formule pourrait en avoir sur un autre modèle de chariot. Plaque de capacité, encore, d'un modèle classe 2 électrique, ce qu'on appelle, pour aller étroite, des REACH, qu'on appelle, qu'on fait des allées où il y a des pantographes, qu'on va chercher des palettes dans les étagères et on les ramène. Encore là, vous voyez le modèle, 9BRU23, 9 pour série 9. Batterie, R pour REACH, U pour États-Unis, 23 pour 4500 livres. Si ce serait un double REACH qu'on appelle, à ce moment-là, il y aurait un D, BDRU. Lui, c'est un 4500 livres. On voit le numéro de série. On voit le compartiment de batterie. C'est un 36 volts. On peut voir le poids minimum et maximum de la batterie. On peut voir aussi le poids du chariot qu'on peut additionner. On voit que ce chariot peut accueillir une batterie de 1240 ampères maximum. Encore là, selon le compartiment de l'application, on ajuste l'ampérage. Nos confrères représentants ou représentantes peuvent vous guider sur l'ampérage de votre application. Plus bas, encore là, on a nos mesures de perte de capacité en hauteur. Si je vais dans la première partie, on voit 4500 livres. Seulement, lèvres à 211 pouces maximum, lèvres des fourches, pour 2941 kilos. Kilo, 2,2.05, veut dire quoi? 4500 livres. Ce chariot électrique REACH n'a pas de perte de capacité à cette hauteur. Si on a un chariot de la même modèle, mais qui lève 300 pouces, il faut s'attendre qu'il y ait une perte de capacité. Mais celui-ci, ça dit qu'il n'y en a pas. Plaque de capacité de classe 3. On sait que les classes 3, c'est des transpalettes, soit marche arrière, qu'on appelle les walkie stackers en anglais. Ou les walkie stackers qui ont un mot, mais les transpalettes qu'on marche en arrière avec des fourches qui lèvent à peu près à 9 pouces. C'est pour ça que cette plaque de capacité, vous ne voyez pas de perte de capacité parce qu'il lève 9 pouces du sol. Il prend des palettes au sol et il les déplace. Donc, on voit le modèle, on voit le numéro de série, on voit la capacité du chariot qui est de 6000 livres. Type électrique. On voit la batterie minimum maximum. On voit que c'est un 24-volt, 6 heures RAID pour 750 ampères. On voit la dimension des pneus. Si jamais vous avez à changer les roues, les dimensions sont inscrites dessus. Il y a peu d'informations sur les transpalettes, sans mot, mais il y a assez d'informations pour vous guider, pour avoir des informations sur le travail que vous avez à faire. Maintenant, ici, j'amène à votre attention, si vous avez un chariot, il n'y a plus de plaque de capacité. Elle est arrachée, perdue, peu importe, vous la retrouvez bu, ou est complètement illisible. La loi dit que vous êtes obligatoirement d'avoir une plaque légale avec toutes les informations lisibles dessus. Comment faire pour en avoir une autre? Je vous donne deux exemples. Côté gauche, une combustion interne pour un chariot intérieur, et à droite pour un chariot extérieur. Sur ces chariots, vous pouvez trouver le numéro de série qui est gravé dans la carrosserie. Sur le côté gauche, en général, tout près de l'aile ou le panneau frontal, si vous avez beaucoup de peinture, vous pouvez le gratter, le nettoyer comme il faut, le sabler, mais le numéro de série est gravé là. Avec le numéro de série, vous pouvez vous procurer une nouvelle plaque de capacité. À ce moment-là, vous prenez une photo, plusieurs photos au comptoir, en entendant qu'il n'a pas été modifié. Appelez un de mes confrères consœurs et dites que vous avez besoin d'une plaque de capacité. Ils vont vous guider. Ce n'est pas très dispendieux. Ça vous coûte entre 250 et 350 environ pour une nouvelle plaque. Mais la loi dit que vous êtes obligatoirement obligés d'avoir une plaque lisible sur votre chariot. C'est ce qui fait le tour des plaques de capacité et des plaques d'identification que je trouve important que tout le monde doive connaître comme vous. Maintenant, on va y dans les morts. Dans les morts, il y en a une panoplie de morts dans le marché de toutes sortes de dimensions. On voit que les plus vus sur le marché, il y a le morts deux sections à l'EV libre limité. Ils sont souvent beaucoup plus dans les chantiers de construction à l'extérieur. Le morts deux sections avec maximum de l'EV libre, on va voir plus loin c'est quoi. Le morts trois sections avec maximum de l'EV libre, le plus vendu. Ensuite, le morts quatre sections avec maximum de l'EV libre, 240 pouces et plus. Et les moins vus sur le marché, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Je n'en ai pas vu beaucoup dans mon cheminement, mais je sais que j'en ai déjà vu sur photos et ces choses-là. Il y a le morts cinq sections avec maximum de l'EV libre. On n'en verra pas beaucoup dans nos conventionnels, mais il y en a. Il faut faire un petit peu d'histoire sur les morts. Avant les années 80, il y avait beaucoup de morts à très faible visibilité. Il y avait un cylindre central qui était tout en son long entre les deux sections primaires du chariot. où le cylindre partait du bas jusqu'à sa hauteur, plus les chaînes, sa dimension, les boyaux, le tablier. La visibilité était très réduite, puis le risque d'accident était très élevé. Au début des années 80, on a vu beaucoup plus sur le marché des morts qu'on appelle « high-vis mast ». C'est le morts haute visibilité. On les voyait avant, ils n'ont pas été inventés en 80, mais c'est après 80 qu'on a commencé à en avoir beaucoup plus. Puis aujourd'hui, on ne voit que ceux-là. Le high-vis mast, il y a quoi, lui? Ce sont les morts avec grande levée libre. Le cylindre central que je parlais tantôt, qui était tout en son long entre les sections primaires, ils l'ont réduit de moitié. Pour avoir le même hauteur de morts, ce qu'on a fait, on a rajouté deux cylindres verticales en arrière des montants, des longerons qu'on parle, à son long, qui sont cachés en arrière et qui aident au morts à monter à son maximum. Donc, l'huile hydraulique, quand vous activez votre levier, le tablier monte à son maximum de la première section. Cette dernière va déployer les deux et troisième sections et c'est là que les cylindres IVs, qu'on appelle en arrière, vont commencer à déployer. Et le morts va monter télescopiquement jusqu'à son maximum. Le tablier avec les fouches sont les premiers élevés. C'est ce que je viens de vous mentionner. Ensuite, c'est ça. Si on regarde un chariot, un modèle 8FGU-32, 6500 livres de capacité, avec un morts standard, trois sections, 187 pouces maximum levée des fouches, nous aurions un morts fermé de 89 pouces. Donc, si vous avez des portes, un morts fermé, trois protecteurs, 89, vous êtes correct. Mais quand vous le levez pour la levée libre, comment comprendre c'est quoi la levée libre d'un morts? Avec un morts fermé, ça va être de 41 pouces. Ça veut dire que le tablier va se déployer jusqu'à la fin de la première section primaire avant que celle-ci se déploie. Là, on calcule 41 pouces de levée libre. Ce même morts, si on le lève à son maximum levée des fouches, qui va être de 189, ça, c'est le tablier. Et si on additionne le… ça, c'est les fouches, pardon. Mais si on ajoute le tablier avec l'appui charge, qui en général est 48 pouces, au-dessus des fouches, le morts total à ce levée va être de 237. Donc, si vous allez à l'intérieur, assurez-vous que votre plafond est plus haut que 237. Ici, c'est un exemple d'un mot très court deux sections. Il est fait pour les camions de transport. En général, il s'installe une balance. Tout ce qu'il fait, il lève à peu près 80 pouces de haut. Il transporte les matériaux en dehors des camions de transport. Lui, c'est un levée libre d'à peu près 6 pouces, parce que c'est la section qui lève en même temps que les fourches. Ici, je vous montre, c'est quoi, un mot deux sections. Dans la photo de gauche, vous voyez en frontal un mot deux sections, quatre fonctions hydrauliques. Pourquoi je dis quatre fonctions hydrauliques? Si vous regardez entre les deux sections primaires, il y a quatre boyaux hydrauliques qui sont là. Ce qui veut dire que ce chariot a quatre fonctions hydrauliques qui vont avoir probablement un déplacement latéral et un positionner de fourche. Photo centrale, vous voyez le cylindre qui est dans le côté du mât, juste en arrière du miroir. On voit à côté, juste à droite, du mot Toyota. Un peu plus haut, on voit un petit peu de chrome. Les cylindres sont cachés là. Ils ne cachent pas de visibilité. Et sur la photo de droite, on voit les deux chaînes. On voit, ce mot-là, pas de cylindre central. Très bonne visibilité. Le petit, le montant à gauche qu'on voit, la boule qui est là, c'est un accumulateur hydraulique pour absorber les coûts sur des terrains carotteux. Si on regarde ces photos, on voit des mot trois sections. On voit la photo de gauche. Une photo qui démontre les trois sections, les voies à chaque côté. On voit le cylindre central qui est réduit de la moitié. Et ce charlieu-là a trois fonctions hydrauliques parce qu'il y a toujours le lever du mot. Il y a toujours le tilt avant et arrière. Et la troisième fonction, à 95 %, je dirais même quasiment 100 %, c'est toujours le déplacement latéral. On voit deux boyaux hydrauliques juste au-dessus des chaînes. Ces boyaux-là ne cachent pas de visibilité. Pourquoi? Parce qu'ils font partie du cylindre dans sa confection. Si on regarde la photo du centre, un mot similaire, mais quatre fonctions hydrauliques. On voit qu'il y a quatre boyaux hydrauliques. Ce qui veut dire que la visibilité est encore très grande. Pourquoi? Parce qu'ils ont positionné les boyaux en même place que le cylindre est juste à côté des chaînes. Donc, ça donne une très bonne visibilité. Et la photo de droite, on peut voir qu'un trois section de mât a aussi ses cylindres de côté. Ici, on voit un mât quatre sections. Pardonnez-moi. Quatre sections, on voit que c'est la même chose qu'un trois, excepté qu'on rajoute une autre section. Ces mâts-là, en général, un mât standard, 240 pouces, ce qui veut dire que le plus court mât, quatre sections, va lever en général 240 pouces, qui est 20 pieds. Mais vous avez des camions de transport, vous avez des portes qui sont basses, puis vous voulez aller à 20 pieds, ça vous prend un quatre section de mât. Ce chariot a deux fonctions hydrauliques. Je dirais non quatre, parce qu'on voit des quatre boyaux. Mais les quatre sections de mât, dans les conventionnels, on peut aller de 240 pouces et on peut aller jusqu'à 276 pouces. Maintenant, ici, je vous fais un petit co-calcul d'un mât deux sections avec levée libre limitée. Ce mât, qu'on voit, qu'on marque ici LFL, ça veut dire quoi? C'est Low Freelift qu'on appelle. Ce mât-là a 85 pouces fermés. Il y a un déploiement, une levée libre, si je peux m'exprimer ici, de 6 pouces, ça veut dire que les fourches vont lever de 6 pouces et ensuite, la section secondaire, parce qu'il n'y a pas de cylindre primaire, c'est la section primaire, mais on l'appelle secondaire, elle va se déployer en même temps que les fourches. Donc, la section lève en même temps. Si vous avez des portes, là, il faut faire attention. Pour une levée maximale des fourches de 132 pouces. Le 179, vous voyez là, c'est avec son tablier. Ça vous donne une bonne idée d'un jour. Maintenant, on va regarder deux petites vidéos. La première vidéo, c'est un mât qu'on va voir ici, qui va se déployer. Je voulais vous montrer. On voit ici que le mât, juste un petit instant, la vidéo va vite. On voit le mât primaire, la cylindre centrale ici. Je vais juste faire une petite correction. Là, on le voit monter avec le cylindre, on voit la section monter en même temps. Ça, c'est un mot de trois sections avec levée libre maximale. Le deux sections, lui, c'est les fourches qui vont monter avant que l'autre. Avant que les deux sections, les fourches montent, après ça, le tablier. On voit ici les tabliers. On voit le cylindre central. Là, ça va un peu vite. Mais ça vous donne une idée, là, en mouvement, le mât, trois sections à levée libre maximale, c'est ce que ça donne comme effet. Maintenant, si je regarde, pardonnez-moi, je vais aller chercher l'autre vidéo. Cette vidéo-là, on a choisi un reach, un modèle d'aller debout pour les allées étroites. Vous allez voir à un moment donné dans la vidéo comment est-ce que le mât se déploie. La visibilité, on voit qu'il y a un reach à pantographe, comment ça fonctionne. C'est un chariot debout pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Et on peut voir comment est-ce que c'est facile, la visibilité dans le free lift, comment ça fonctionne. On le voit ici comment est-ce qu'il se déploie, le mât. C'est cette partie-là que je voulais surtout attirer votre attention. Et voilà, c'est ce qui fait le tour de mon webinaire sur les plaques d'identification et les mâts. Je repasse la parole à Martin. Je suis désolé, pendant les vidéos, mais c'était vraiment, vraiment intéressant. Je pense que même pour le monde qui a de l'expérience dans les chers élévateurs, on peut-être appris certaines choses aujourd'hui. C'était vraiment bien. Écoute, j'ai deux questions pour toi. Je pense que ce ne sera pas trop, trop un problème pour toi de répondre à ça. On me demande si on a des fourches, le lift était fait pour des fourches 48 pouces, puis on veut mettre des fourches 72 pouces. Est-ce qu'il faut faire un changement de plaque? Ça, c'est une très bonne question parce que, oui, si vous avez des fourches permanentes, je dirais que votre application est plus de 70 % avec des 48, et tout attachement additionnel que vous allez additionner au chariot parmi votre application, que ce soit de 20 % d'application ou pas, que ce soit des fourches allongées, que ce soit n'importe quoi, ça vous prend une deuxième plaque de capacité. Vous allez avoir la même plaque avec vos fourches de 48, et vous demandez une plaque additionnelle avec l'attachement en question, que ce soit un attachement rotateur, une clamp ou un ondélique. Ça fait donc même des rallonges de fourches qu'on va faire une utilisation quand même assez constante, le client est mieux de faire faire une deuxième plaque. Il serait mieux d'avoir au moins l'identification dessus parce que le centre linéaire change de beaucoup. C'est important, Martin, j'aimerais mentionner. Si vous mettez des fourches allongées sur un chariot que des fourches de 48, toujours s'assurer que les fourches additionnelles, les fourches allongées, sont de deux tiers. Les fourches standard dans le chariot sont de 48, il faut qu'elles soient deux tiers dans la fourche allongée. Pas plus que ça. Ça fait que les fourches de 48, vous êtes, regardez deux tiers de ces fourches-là qui soient dans le matériel. Comme vous parlez de 48, les fourches de 42 vont être légales dedans parce qu'elles sont à deux tiers dans la palette. Une autre question, ça dit, si j'ai des fourches 36 pouces sur un 16 000 livres, est-ce que je dois changer la plaque? Est-ce que je peux lever plus lourd? Bien, les fourches, vous n'êtes pas obligé de changer la plaque pour des fourches de 36 parce que votre chariot, le 24 pouces cent linéaire au bas va vous donner votre centre de gravité. Sauf que le calcul que vous devez faire, des fourches de 36 pouces sur une palette de 48, vous êtes à la limite. Ça, il y a un risque élevé d'un accident. Vous pouvez lever, si vous avez un chariot de 6 000 livres, vous allez lever 6 000 livres avec une des fourches de 36. Mais un chariot de 42 pouces de fourches va avoir la même plaque de capacité de 48 pouces. Mais pour avoir des, pour que la plaque de capacité donne des mentions de fourches plus longues qu'à 48, c'est là. La plaque de capacité va donner des dimensions de tout ce qui est en deçà de 48, jusqu'à 48. Au-delà de ça, ça vous prend l'information de 60 pouces, par exemple. Mais des fourches de 36, assurez-vous, vous êtes à deux tiers dans la palette et vous allez lever la même capacité. Une petite question qui est, est-il normal, est-il normal de retrouver de la torsion dans le mât une fois qu'il est élevé à peu près à 70 % si on utilise le side shift de gauche à droite? Oui, ça c'est très important cette formule-là. Il faut comprendre que les mâts, ils ont un matériel spécial. Moi, on m'a toujours dit que c'était un genre de fonte malléable, un matériel qui obéit. Et il faut qu'il y ait une torsion. Si vous levez une palette, là, vous avez une palette de 4 000 livres sur un 5 000 livres, puis vous mettez ça, vous la levez à 70 %, à 70 % de sa levée. Et vous y allez avec votre déplacement latéral gauche-droite de façon continue. Vous allez avoir tout le mouvement du môtre qui va se faire. Mais ça, c'est important, puis c'est calculé de le faire. S'il ne bougerait pas, les soudures, ils briseraient, puis il y aurait un danger. Ça, c'est important, c'est très bon. Il faut toujours calculer en vieillissant un charrie qui va avoir 10 000 heures et plus. Il va avoir plus de jeux. C'est important de faire des entretiens préventifs et de vérifier l'usure dans les sections pour justement qu'il y ait limité le mouvement. C'est bon d'en avoir, mais à un moment donné, en usure, il peut y en avoir beaucoup plus. Là, il pourrait y avoir des dangers de versement, mais la torsion est très... Michel, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là, d'avoir écouté. Merci pour les questions. Je vous souhaite tout le monde une belle fin de semaine. Puis on se voit au prochain webinaire. Bye bye. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada